Salut, j'espère que ça va bien. Bon aujourd'hui on est le 12 novembre. Dans le fond, je vais m'habiller bientôt pour aller à l'épicerie. Après ça, je m'en viens chez nous bien tranquille, je vais écouter la télévision. Puis je vais me reposer parce que je me sens vraiment fatiguée. Fait que c'est ça. Demain, j'ai un rendez-vous chez La Plasticienne pour mon poignet, voir qu'est-ce ça va donner, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, où est-ce que je me situe sur la liste d'opérations. Puis en même temps, mais pour avoir un papier pour la CSST. Fait que c'est ça. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, fait que je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis on se parle plus tard. Salut, bonsoir. Ben, il est présentement 5h36. Comme vous pouvez constater, ben je saute la douche. J'ai lavé mes dreads aujourd'hui parce que, je sais pas, le fond de la tête me piquait et j'avais besoin de les laver comme il faut. Puis c'est ça. Après ça, ben, je vais sûrement m'enligner sur mon souper. Puis après ça, ben, je sais pas ce que je vais faire, sûrement écouter un film. J'essaye de me coucher tôt parce que demain matin, il faut que je me lève tôt. Fait que j'ai un rendez-vous... J'ai un rendez-vous avec ma plasticienne pour mon poignet, dans le fond, celle qui va m'opérer. Puis, ben, c'est ça. Ben, dans le fond, je vais clore cette partie du vlog-là. Puis, on se voit demain. Bye! Bon matin! J'espère que ça va bien. Ben, ben, là, vous êtes en direct de mon armoire. Je suis en train de me faire à manger parce que je m'en vais à Montréal pour mon rendez-vous avec ma plasticienne. Puis, c'est ça. Dans le fond, il est 7h15. Puis, je m'apprête à décoller dans quelques instants. Question de pas arriver super en retard là-bas. Mon rendez-vous, il est à 9h15, mais comme je m'en vais dans l'est de la ville, avec la neige puis le trafic, j'aime mieux m'y prendre un peu d'avance, au pire des cas, mais je relaxerai là-bas. Fait que c'est ça. Pour les personnes qui doivent se demander, il y a deux ans, j'ai eu un accident de travail. Puis, j'ai levé un bac de commande. On en soit des gros bacs, puis il était vraiment pesant. Puis, il fallait que je le mette en hauteur. Puis, je me suis fait mal. J'ai réussi à me déchirer des ligaments dans le poignet. J'ai fait ça, moi. Fait que c'est ça. Là, je suis en train de finir. Je me fais des grilles de cheese ce matin. Puis, je vais manger. Puis, après ça, je vais partir. Fait que je vais vous souhaiter une belle journée. Puis, on se parle plus tard. Bye! Là, ça fait vraiment quelques heures que je ne vous ai pas parlé. Parce que quand je suis revenue vers midi et demi, une heure de l'hôpital, ben, je me suis couché. J'étais fatiguée. Là, vous voyez peut-être en arrière, la toile qui est là. C'est une amie qui est une artiste que j'aime beaucoup. Dans l'oeil qui est ici, c'est Toronto. Dans le fond, elle a peinturé cette toile-là à la fin d'un périple qu'elle a fait à Toronto. Puis, je pense qu'elle en parle. Elle a une chaîne YouTube. Elle a une chaîne... Elle a un... Un compte Facebook. Un compte Instagram. Puis, ben, c'est ça. Puis ça, ben, on dirait que c'est un combat entre son ange et son démon. Puis, moi, cette toile-là, je l'ai vue. Elle n'était pas finie encore. Puis, j'ai vraiment flashé dessus. J'ai une autre toile d'elle qui est un ara, qui est un oiseau, que j'avais gagné dans un concours. Puis, ben, c'est ça. Pour vous donner des nouvelles de mon rendez-vous tout à l'heure, ben, comme je vous disais ce matin, je me suis blessée au travail il y a deux ans et deux mois. Donc, c'est ça. Puis, j'ai finalement eu une date d'opération. Attention. Roule-moi de tambour. Oups. Roule-moi de tambour. C'est le 18 décembre. Wouhou! On fait la vague. Je suis tellement contente. Ah, Gaïa, on est heureuse. Oui, on est contente. Parce que, ben, je vais pouvoir recommencer une vie normale après, peut-être. Tout dépendant de la consolidation, comment qu'elle se passe. Puis, c'est ça. Elle m'a... Écoute, la dame, elle m'a même donné un papier, là. Qu'est-ce que je voulais vous dire, aussi? Ben, là, dans le fond, je vais manger un peu. Puis, je vais me préparer tranquillement pour aller. OK. Puis, ben, c'est ça. Ah, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Au départ, quand je suis arrivée à l'hôpital, Docteur Tremblay, elle n'avait pas ma date d'opération, encore. Donc, elle m'a dit, écoute, elle dit, après un an comme ça, sur la liste, parce que l'histoire de mon arrêt de travail, là, c'est vraiment compliqué. J'ai eu mon arrêt de travail en septembre 2016. En mai 2017, j'ai commencé à avoir Docteur Tremblay, tandis que j'aurais dû commencer à l'avoir en septembre 2016. OK? Donc, ça, ça m'a vraiment ralentie dans mon processus, parce que le médecin qui me suivait dans ce temps-là, que je vais taire son nom par mesure de gentillesse, ben, j'avais une boîte à suggestions. Tu sais, j'arrivais avec ma boîte, là. Puis là, j'avais des suggestions dedans. J'ouvrais la boîte, puis je lui donnais une suggestion. Tu comprends? Fait que, c'était très compliqué, tu sais. Et là, Docteur Tremblay, écoute, j'ai passé deux résonances magnétiques des rayons X. Et là, j'arrive à Docteur Tremblay pour, finalement, qu'elle fasse... Non, elle dit, moi, je vais te faire passer un arthroscan, qui est une colorisation de tous les ligaments, les artères, puis tout ça, dans le poignet ou dans l'articulation, peu importe. Ça met du colorant, puis dans le fond, tu peux voir ce que t'as. OK? Fait que, là-dedans, elle a... J'ai suivi ça, puis là, on a vu que j'avais une déchirure de ligaments. C'est comme, dans le fond, le TFCC qui est ici, dans ton poignet, quelque part là. Mais c'est des ligaments un par-dessus l'autre, une perforation centrale, puis c'est déchiré. Donc, c'est pour ça que ça fait mal, c'est pour ça que j'ai plus de force, c'est pour ça que... Ben, c'est ça. T'sais. C'est pour ça du pour ça. Pis là-dedans, ben, elle me dit, t'as une micro-fracture qui s'est consolidée comme ça, sauf qu'elle, mais qu'elle... Elle dit, mais sauf que moi, je vais avoir une plus belle visibilité quand je vais ouvrir. T'sais. Faut pas oublier que j'ai eu une piqûre de cortisone là, une piqûre de cortisone là, parce qu'ils savaient pas ce que j'avais au début, hein? Et ça a rien donné, à part scraper de mes articulations, ça a vraiment rien donné. Pis je trouve ça vraiment... vraiment aberrant comme dans le fond que ce soit moi qui avait fait « Hey! Salut! Ça serait peut-être possible de voir un plasticien, t'sais? » Fait que... C'est ça. Là, ça fait déjà cinq minutes que je vous parle, imaginez-vous donc. Pis là, je commence tranquillement à avoir des choses à vous dire, c'est correct, t'sais. Des histoires à vous raconter ou des trucs comme ça. Pis ben, c'est ça. Donc, dans le processus de mon opération et tout, ben, j'ai envie de vous amener avec moi dans ce processus-là. C'est sûr que c'est pas un gros processus, mais la journée de l'opération, je vais vous parler un peu. Vous allez voir... Vous allez... Ben, vous allez voir certaines affaires, comme le avant et probablement le après quand ça va être correct. Donc, c'est ça. Pis, ben, là-dessus, je vais vous souhaiter un beau bonne nuit. Je vais commencer à faire le vlog pour le mettre en ligne demain. Je trouve ça vraiment cool. Ben, présentement, t'sais, comme je vous filme avec mon téléphone, ben, c'est une application sur mon téléphone qui fait la vidéo. OK? Donc, je mets les trucs comme dessus pis j'enchaîne les affaires, les vidéos, je coupe qu'est-ce que j'aime pas. La seule affaire que je peux pas faire, c'est désaccélérer avec la musique. Comme Marie-Hélène. Pis, là, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Ah oui! Oui! Tantôt, j'ai vu sur le Facebook de tellement mums qu'à mettre en ligne une vidéo de Rosalie Boulanger-Bélanger. En tout cas. Elle aussi, elle vient de partir de sa chaîne pis je trouve ça cool parce qu'on la part presque en même temps, t'sais. Pis, Rosalie, à 7 minutes, quelque chose, elle fait quelque chose avec le livre de Marianne pis je vous invite à aller voir son vlog parce que c'est vraiment drôle parce que j'ai fait la même affaire récemment dans le... t'sais, dans un magasin, le même magasin qu'elle, mais par chimie. Donc, c'est ça. Pour aller... comme vous le savez pas, pour les gens qui le savent pas, qui me connaissent pas, ben moi, j'habite dans les Laurentides. Donc, c'est tout ce que je dois dire, en fait, par rapport à où j'habite. Pis, ben, c'est ça. Donc, là-dessus, je vais vous souhaiter un beau bonne nuit pis, ben, on se voit... on se voit demain pour un prochain vlog. Bye. Merci.